Ici Alex Porras pour AcroFoot TV, on est en compagnie du demi-défensif tout étoile Kevin Myrtille des Spatiats du Vieux-Montréal. Kevin, deux interceptions, de grosses interceptions et un toucher défensif. Parle-moi un petit peu de ton match. L'offensive, on a eu un petit peu de problèmes. Elle a avancé, mais on n'a pas pu marquer. J'ai dit aux gars, on va marquer, on va faire un toucher défensif. C'est les meilleurs joueurs de l'équipe qui doivent step up quand l'équipe ne va pas mieux. C'est ça, on lance dans ma direction. Il faut que je fasse des jeux. Try me, man. Il faut que je fasse des jeux. Sur les 24 points que vous avez marqués aujourd'hui, 14 étaient sur la défensive lors de deux interceptions pour les toucher. Charles-Olivier Mongeau également, qui en a réalisé une. Ça doit être bien pour un linebacker. Oui, il m'a surpris parce que ce jeu-là, j'avais le flat. Mon jeu, il est excellentement. Il est passé devant. Moi, je m'attendais à attendre le rebound pour avoir l'interception encore. Il m'a vraiment impressionné. Un excellent jeu. Bon backer. Très bon jeu. Alors, un très bon match aujourd'hui. Finalement, pour terminer ça, la tertiaire aujourd'hui a beaucoup de travail. Vous saviez que l'autre équipe n'allait pas assez beaucoup. C'était quoi votre plan de match? Notre plan de match, c'était qu'ils lancent beaucoup les sims. Nous, on voulait enlever ça et on voulait qu'ils attaquent nos connus. On pense qu'on a les deux meilleurs connus de la Ligue. C'est ça qu'on veut, qu'ils lancent aux connus. Ils ont réussi quelques sims, mais à DNA of the day, on a fait le plus de jeux qu'eux. Ça fait qu'on a eu la victoire. Excellent. Alors, encore félicitations pour cette victoire. Très belle victoire en quart de finale. Alors, c'était Alex Porras et Kevin Myrtille pour Acrofoot TV.